Est-ce que vous savez combien il y a eu de journalistes qui sont morts en 2023 ? C'est vos confrères, 99. Est-ce que vous savez où les trois quarts d'entre eux sont morts ? À Gaza. Voilà. Monsieur Picmal, vous parlez de liberté d'expression et moi j'ai une question pour vous. Est-ce que les Insoumis, vous n'avez pas un rapport relatif à la liberté d'expression quand effectivement sur les sujets qui vous concernent, vous réclamez qu'elle vous soit respectée et quand au sein même de votre mouvement, un certain nombre d'élus revendiquent ou en tout cas critiquent Jean-Luc Mélenchon, je pense à une Clémentine Autain par exemple, à une Raquel Garrido, ils sont mis de côté précisément au nom de la verticalité de la gestion de ce même mouvement ? Je trouve votre comparaison un peu osée parce que... J'ai le souvenir que lorsque le terme liberté d'expression... Non mais pour préciser peut-être mon propos, si vous le trouvez osé, lorsque le terme liberté d'expression avait été opposé à des Insoumis, vous n'avez dit pas dans notre mouvement. Pour comparer à des débats de mouvements politiques avec ce que nous a dit l'avocate, c'est-à-dire une atteinte grave à la démocratie, et dans votre propos, c'est comme si on utilisait la justice, mais ce n'est pas nous qui nous sommes auto-convoqués pour apologie du terrorisme que je sache. Ce n'est pas nous qui choisissons non plus les débats et les sujets de plateau des grandes chaînes médiatiques. Et concernant la liberté d'expression, c'est important que vous en parliez, vous avez raison, et je pense qu'ici, tout le monde est attaché à la liberté d'informer, par exemple. Là, il y a eu des journalistes qui sont morts en 2023. C'est vos confrères, 99. Est-ce que vous savez où les trois quarts d'entre eux sont morts ? À Gaza. Voilà. Donc il y a un vrai sujet, et moi j'aimerais que tout le monde s'en empare sur ce qu'il se passe là-bas, et il faut en parler. Merci. Merci.